Bonsoir les grandes lignes de cette édition. La Guinée dispose d'un nouveau statut de la magistrature et un nouveau pour le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux tests de loi ont été adoptés ce vendredi par le CNT pour mieux garantir l'indépendance de la justice dans notre pays. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale s'active dans la formation des jeunes de différentes sensibilités politiques du pays sur le respect des règles démocratiques. La rencontre a mobilisé 26 jeunes leaders du pays. Santé, l'hypertension artérielle fait des victimes. Plusieurs cas sont actuellement signalés. Les causes sont de plusieurs ordres. Quelques éléments de réponse dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce décret du Président de la République. Président de la République. Le Président de la République. Vu la Constitution décrète. Article 1er. M. Mohamed Diallo, ingénieur en télécommunication, est nommé directeur général de la Guinéenne de la Large Bande en abrégé Guilab. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry. Conakry. Le 17 mai 2013. Professeur Alpha Condé. Voici un communiqué du ministère d'État chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. La cérémonie de lancement officiel de la célébration du 50e anniversaire de l'EIA aura lieu au Palais du Peuple à Conakry le samedi 18 mai 2013 sous la présidence effective de son excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Sont conviés à prendre part à cette cérémonie de lancement prévue pour 9h30, les personnalités ci-après. Le premier ministre, chef du gouvernement. La présidente et le vice-président du CNT. Le président de la Cour suprême. Le président du Conseil économique et social. Le grand chanchelier de l'ordre national du mérite de Guinée. La présidente du CNC. Le médiateur de la République. Le président de la CENI. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Messieurs les ministres conseillers du cabinet de la présidence de la République. Mesdames et messieurs les conseillers et membres du cabinet présidentiel. Les chefs de missions diplomatiques consulaires et organisations internationales. Le chef d'état-major général des armées. Le haut commandant de la gendarmerie nationale. Le chef d'état-major particulier de la présidence de la République. Les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer. Les directeurs généraux de la police et de la douane. Les secrétaires généraux des départements ministériels. Les représentants des partis politiques, des syndicats et de la société civile. Le grand imam de la grande mosquée de Conakry. L'archevêque de Conakry. L'évêque de l'église anglicane de Conakry. Les recteurs des universités de Conakry. Les présidents des organisations patronales de Guinée. Le président de la jeune chambre internationale. Les compagnons de l'indépendance. Le président du club Ahmed Sekoutouré. Les maires des cinq communes de Conakry. Le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 17 mai 2013. Signé. Le ministre d'état chargé des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Les préparatifs de la célébration du cinquantenaire de l'organisation de l'unité africaine vont bon train. Le IA devenu Union africaine en 2002. A beaucoup de défis. Notamment de bonne gouvernance et de consolidation de la paix. Des défis qui peuvent être rélevés selon l'ambassadrice du Ghana. Elle est au micro de Makalé Souma. Le pays africain, avec la participation des Unions africaines, est très engagé dans les organisations internationales aussi. Les droits de l'homme, Nations Unies et tous les comités internationaux qui sont très importants pour protéger les droits des natures, les droits des animaux et tout ça. C'est pour ça que l'Afrique du Sud croit que tous les membres des citoyens du continent africain ont un rôle qui doivent jouer dans le développement et l'avancement du continent africain. Comme vous venez de le constater, c'était madame l'ambassadrice d'Afrique du Sud en Guinée. Le vice-ministre des affaires étrangères du Ghana a été reçu en audience par le premier ministre chef du gouvernement. Au menu de la rencontre, œuvrez ensemble dans le sens du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Compte rendu, Adi Kamara Kabasouma. C'est le vice-ministre des affaires étrangères de la République du Ghana qui séjourne en Guinée dans le cadre de la tenue des travaux de la grande commission mixe de coopération entre la Guinée et le Ghana. Une occasion pour lui de rencontrer le premier ministre chef du gouvernement pour discuter de toutes les questions relatives au renforcement des liens de coopération entre la Guinée et le Ghana. Qu'est-ce que c'est le premier ministre chef du gouvernement ? Ils sont là dans le cadre du lancement de relations de coopération avec la Guinée dans le cadre de cette grande commission mixe. Ils reconnaissent que la Guinée est un pays très aimé au Ghana et les Ghanais n'oublieront jamais ce que la Guinée a fait pour ce pays. C'est que la Guinée a contribué pour le développement au moment que le Ghana connaît traverser le moment difficile. La Guinée était présente. Donc, ils doivent citer tout simplement que le fait que la Guinée a pris soin au premier président ghanais et toute sa famille, durant toute sa vie. Et cela est quelque chose que aucun Ghana n'oubliera dans sa vie. Donc, ils sont venus pour marquer leur gratitude et leur remerciement au peuple et au gouvernement guinéen et relancer des relations de coopération avec la Guinée pour pouvoir faire avancer nos deux pays ensemble. Hier, les techniciens ont commencé à travailler sur les dossiers et ont pu évoquer beaucoup de dossiers, beaucoup de domaines. Les échanges commerciaux, culturels et dans d'autres formes, des activités, des investissements. Et surtout, l'octroi des bourses d'études pour les étudiants qui peuvent aller dans les universités ghanéennes et que les Ghanais puissent aussi venir dans les universités. Le premier ministre Mohamed Sedefoufana a rassuré l'ordre de marque de la disponibilité du gouvernement à oeuvrer dans le sens du raffermissement de cette coopération vieille depuis les premières heures de notre indépendance. A présent, nous vous donnons lecture de cette ordonnance de la Cour suprême. Le premier président de la Cour suprême, vu les articles 3 et 31 de la loi organique numéro 91 bar 008 bar C-Terrain du 23 décembre 1991, portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, vu les articles 2,153 et suivant du code électoral, vu la requête numéro 194 bar CENI, bar BN, bar SG, bar 13 du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en date du 10 mai 2013, a registré le 13 mai 2013 au secrétariat du premier président de la Cour suprême, considérant que le président de la CENI sollicite une prorogation du délai de dépôt des candidatures jusqu'au 19 mai 2013 et la modification du délai d'affichage des listes provisoires, qu'il exhipe les difficultés matérielles d'organisation des élections législatives, dont en particulier la brièveté du temps imparti au parti politique pour la désignation des candidats, la complexité des formalités juridiques et administratives pour la constitution des dossiers, les difficultés de mobilisation des ressources financières, qu'il s'y ajoute que l'expérience démocratique en cours appelle le maximum de candidatures possibles pour l'expression du suffrage universel, considérant qu'au terme de l'article 2, Aliénat 1er du Code électoral, la CENI est l'institution chargée de l'organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Guinée, que l'Aliénat 3 du même article dispose, les cours et tribunaux veillent à la régularité des élections, règlent le contentieux électoral et prescrivent toutes mesures qu'ils jugent utiles au bon déroulement des élections, que l'article 3, in fine de la loi organique numéro 91, bar 008, bar CETEREN du 23 décembre 1991, accorde sensiblement les mêmes pouvoirs à la Cour suprême en disposant que la Cour suprême veille à la régularité de la campagne et du scrutin pour le référendum et pour l'élection des députés statut sur les contestations et proclame les résultats, considérant que les difficultés exposées par le président de la CENI sont réelles, considérant que la prorogation du délai de dépôt des candidatures et la modification du temps d'affichage des listes électorales sont de nature à y remédier, qu'en outre, elles ne nuisent pas aux intérêts des candidats et participent à l'apaisement du climat politique et social qui accompagne toute élection, ordonnent. Il est accordé à la CENI l'autorisation de proroger jusqu'au 19 mai, inclusivement, le délai de dépôt de candidature des partis politiques aux élections législatives. Le délai pour l'affichage des listes provisoires est fixé entre 7 et 15 jours. Dit que la présente ordonnance est exécutoire sur minutes et avant enregistrement. Mamadou Silla Un nouveau statut de la magistrature et un nouveau conseil supérieur de la magistrature pour la Guinée. Ces deux tests de loi organique ont été examinés et adoptés ce vendredi par le CNT. L'enjeu de ces lois est de consolider l'indépendance de la justice dans notre pays. Explication François Lama Deux textes de loi organique ainsi adoptés à l'unanimité viennent remplacer les textes anciens de 1991 qui n'ont pas eu d'impact escompté sur la modernisation et l'efficacité de l'administration de la justice. Pour la loi organique relative au statut des magistrats, des innovations sont apportées. Cette loi gouverne les nominations, mutations, avancements, promotions, détachements, vacances, régimes disciplinaires, admissions à un congé de maladie de longue durée, en disponibilité ou à la retraite, ainsi que leur réintégration. Article 3 La loi organique comporte une innovation majeure. Les obligations professionnelles sont les mêmes pour l'ensemble des magistrats, quels que soient leurs emplois et leurs positions hiérarchiques. Parmi ces obligations figurent également celles pour tous les magistrats de résider au lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils sont soumis à certaines interdictions. Il leur est ainsi défendu d'arrêter ou d'entraver le fonctionnement des juridictions. La conséquence de cette uniformité des obligations est que tous les magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet, sont désormais soumis à un unique organe de discipline. S'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, là également, des innovations se posent en termes de sa composition qui passe de 7 à 17 membres. Cette révision constitutionnelle a d'abord modifié la composition du Conseil supérieur de la magistrature afin de garantir l'indépendance de l'institution judiciaire et sa nécessaire ouverture à l'environnement régional et international. C'est suite à l'explication de vote par les différents rapporteurs des 9 commissions de CNT que les deux textes de la loi ont été adoptés séparément. Ce sont deux textes fondamentaux de la justice. Désormais, on a un statut et on fera tout pour qu'il soit appliqué, qui prévoit la carrière, la garantie à donner aux magistrats. Le second texte, c'est un texte sur le Conseil supérieur de la magistrature. C'est vraiment l'organe de discipline des magistrats. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis heureux puisque ça vient à un moment consacré à l'ennemi de la justice. Je pense que ces deux textes vont donner un souffle nouveau, un élan nouveau au démarrage de la justice. Et je ferai tout pour que les textes d'application voient le jour et le plus rapidement possible. Cette adoption va libérer les magistrats, va les encourager, les renforcer dans leur travail. Et désormais, la discipline sera de rigueur. Satisfaite de l'engouement autour de l'adoption de ces deux textes de loi, la présidente du CNT a d'abord doué l'esprit d'équipe des membres de l'institution avant d'inviter les acteurs politiques et sociaux à promouvoir la paix dans le pays. C'est encore pour moi l'occasion de vous remercier, de vous féliciter, de vous encourager pour le travail effectué depuis le 10 mars 2010 et vous renouveler mes encouragements à resserrer les rangs pour que viennent s'ajouter nos acquis déjà importants, de nouvelles contributions à la consolidation de l'état de droit et la construction d'une République paisible et exemplaire pour le peu de temps qui nous reste encore ici au CNT. Je remercie M. le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature pour l'intérêt, l'expression et la matérialisation de sa sollicitude pour la justice. Face à la dégradation du climat politique et social et aux séries de violences constatées ces derniers temps, je profite de cette tribune pour lancer un appel pressant à tous les acteurs nationaux, partis politiques, sociétés civiles, syndicats, religieux, femmes, jeunes, à toutes les institutions et au gouvernement de tout mettre en œuvre pour le retour à un climat apaisé. La résolution des questions relatives à l'avenir de notre pays par le dialogue et la concertation et l'arrêt de toute violence. Après la promulgation et la publication de ces deux textes de loi au journal officiel de la République, tout le regard sera mettant tourné vers l'élaboration des textes d'application de ces textes de loi. La pénurie d'eau en Guinée forestière sera bientôt un triste souvenir. Le gouvernement et ses partenaires japonais débloquent 15 milliards de francs guinéens pour la réalisation de 160 forages dans les préfectures de Gekedou, Massentazé, Récoré, Lola et Yomou. Ce protocole d'accord a été signé à cet effet par l'ambassadeur du Japon et le ministre guinéen de la coopération. Le point avec Mohamed Sanko. En dépit du programme d'urgence du chef de l'État en 2012, avec la réparation des pompes en panne, le remplacement des pompes volées et la réalisation de 100 nouveaux forages en Guinée forestière, l'eau potable est encore rare dans cette partie du pays. Les puits de fortune sont encore utilisés avec à la clé la présence des maladies hydriques. Le gouvernement compte définitivement résoudre ce problème, d'où la signature de trois ordonnances de paiement portant sur 15 milliards de francs guinéens issus du fonds de contrepartie guinéo-japonais pour 160 forages dans les préfectures de Njerikoré, Gekedou, Lola et Yomou. Cette région a un taux d'accès à l'eau potable de 38%, alors que la moyenne nationale est de 57%. Il s'agira donc de réaliser 160 forages équipés de pompes à notricité humaine. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et le ministre de la Coopération internationale remercient le donateur et estime que ce don qui s'inscrit dans la dynamique du changement pourrait également permettre de lutter contre la pauvreté. Ce projet permettra de satisfaire les besoins des populations bénéficiaires en eau potable, en quantité et en qualité suffisante, allégeant ainsi les énormes charges engendrées par la punerie d'eau pour les femmes et les enfants de ces localités. Il faut aller vite pour réaliser les 160 forages avant la fête du 2 octobre 2013, prévue en Njerikoré, estime le ministre des Finances. Pour Kephala Yansané, la beauté de la fête passe aussi par la desserte en eau potable et en électricité. Pour que nous puissions avoir une belle fête, dans Njerikoré, il faut que chacun se sente à l'aise et je crois que l'enfant autour d'eau et l'électricité sont deux priorités dans les projets qui sont à l'ordre du jour pour l'organisation de cette fête nationale. L'atteinte du point d'achèvement des pays pauvres très endettés commence donc à porter ses fruits. C'est dire que la Guinée se place déjà en bonne position dans les objectifs du millénaire pour le développement. Un autre communiqué, cette fois-ci du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, sous le haut patronage de son Excellence, M. le Président de la République, Professeur Alpha Conde, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, informe les populations guinéennes et tout particulièrement la communauté des pêcheurs qu'il organise la réunion technique préparatoire des états généraux du secteur de la pêche et de l'aquaculture du 20 au 23 mai à l'hôtel Riviera à Conakry. Cette importante réunion connaîtra la participation d'espères guinéens et étrangers reconnus pour leurs compétences et leurs expériences en matière de pêche et d'aquaculture. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, M. Moussa Conde. Fin des travaux de réparation de la conduite principale de la production d'eau à Anta. L'eau coule désormais dans les robinets depuis trois jours. C'est un véritable ouf de soulagement pour les populations qui souffrent du manque d'eau depuis plus d'une semaine. Nabi Kamara. Voilà qui en dit long sur la fin de cette crise d'eau à Conakry. Une crise qui a duré une dizaine de jours suite à la panne sur la conduite principale 1100 de la SEG. Elle transporte les 80% de la production d'eau potable de Yesulu à Conakry. Pour sa réparation, la SEG a bénéficié de l'appui d'une équipe chinoise. C'est plus qu'un soulagement pour les populations de notre capitale après ce calvaire. La SEG se félicite de l'esprit civique qui a caractérisé les populations et les rassure des dispositions utiles envisagées par le gouvernement pour résoudre définitivement le problème d'eau à Conakry, du moins pendant plusieurs années. En l'an 2030, le besoin de Conakry va être comblé par ce quatrième projet dont le contrat est déjà signé. Une équipe de chinois se trouve déjà à Conakry dans le cadre de ce projet. Bientôt, les examens nationaux. Les différentes dates sont connues. Nous recevons sur ce plateau pour vous, M. le ministre de l'Éducation. M. le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Parlant des examens, est-ce qu'ils commenceront effectivement lundi ? Oui, les examens commenceront le lundi. Nous commençons par l'entrée en septième qui va se dérouler du 20 au 22. Et puis ensuite, nous attaquerons le BEPC qui commencera du 27 au 1er juin. Et nous terminerons par le baccalauréat qui lui commencera du 3 au 7 juin. Vous donnez le chronogramme. Quelles sont les dispositions prises cette année pour le bon déroulement de ces examens ? Oui, bon, de toute façon, pour l'instant, je voudrais dire que tout se passe très bien. Nous venons de terminer les ateliers régionaux. Vous savez, au préalable, avant que nous venions à l'attelé de ce département, il y avait un seul atelier national qui était organisé. Et nous avons, depuis que nous avons pris en charge le département, nous avons déconcentré les ateliers. Ce qui fait que nous avons les ateliers au niveau de toutes les régions. Je suis rentré il y a 48 heures. Donc, faisons en sorte qu'au niveau de ces ateliers, nous voyons tout ce qu'il y a comme difficulté, qui n'est pas pu être mis au point. Et nous arrangeons pour que les choses soient au point. Je peux vous dire aujourd'hui que sur l'ensemble du territoire, nous sommes véritablement prêts pour les examens. Le matériel est déjà sur place. Tout ce qu'il faut comme fournuit, tout ce qu'il faut comme matériel, la désignation des superviseurs, la désignation de ceux qui vont travailler dans le cadre de la santé, tout est fait aujourd'hui. Tout est prêt pour que ces examens commencent et se déroulent dans de très bonnes conditions. Est-ce que vous avez donc un appel à lancer aux candidats et aux parents d'élèves par rapport à l'organisation de ces examens ? Oui, je voudrais juste lancer un appel aux élèves des premiers concernés. Je voudrais leur dire de garder leur sérénité. Et nous allons fonctionner comme nous avons l'habitude de fonctionner. Nous travaillons de manière à ce que personne ne soit triché, personne ne soit fraudé et que ne soit admis seulement ceux qui le méritent. À ce niveau, tout le monde peut être tranquille. Nous allons faire en sorte que nous ayons cette année, comme les autres années antérieures, des étudiants propres et que seulement ceux qui ne méritent passent en classe supérieure. Je voudrais aussi dire aux parents de nous faire confiance. Nous avons travaillé toute l'année avec eux, naturellement, parce que c'est les parents qui investissent, l'État a investi. Nous avons travaillé ensemble pour que cette année soit une très bonne année. Nous sommes à la phase de recote, la moisson. Et je voudrais interpeller tout le monde pour que nous fassions en sorte que l'ensemble de ces enfants passe ses examens dans les conditions les meilleures, surtout de tranquillité. Merci, M. le ministre. La Guinée va abriter du 30 au 31 mai prochain une table ronde pour promouvoir le secteur de l'élevage dans notre pays. La rencontre régroupera des opérateurs économiques guinéens et étrangers. Objectif, explorer des pistes de coopération entre les différentes parties. Explication, Mamadi Koma. Cette rencontre entre cadres du ministère de l'élevage et opérateurs économiques du secteur vise à informer de la tenue prochaine du business meeting du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Au cours de cette rencontre, des discussions ont porté sur des questions liées au développement rural. À la fin de l'élaboration de ce document, le gouvernement s'est engagé pour organiser cette table ronde des bailleurs de fonds et de tous les partenaires qui seront impliqués dans la mise en œuvre de cet important programme qu'on appelle Niaza afin de leur soumettre ce programme, ce plan d'investissement pour que chaque partenaire bailleur de fonds puisse se prononcer sur ce programme, puisse annoncer ses intentions de financement parce que ce Niaza sera le cadre d'intervention de l'ensemble du secteur du développement rural en Guinée. Le secrétaire général du ministère de l'élevage a mis un accent particulier sur la tenue de cette table ronde. Pour lui, ce rendez-vous est un tournant bénéfique pour la Guinée. Je vais demander à nos valeureux représentants au niveau de ce cercle de réflexion qui ont assisté à tous les processus de préparation de vous informer mais aussi de vous informer du mécanisme du développement des cérémonies de vous informer de la place qui vous est réservée dans la réussite du ministère de l'élevage. A signaler que cette table ronde qui se tiendra du 30 au 31 mai 2013 à Conakry connaîtra la participation des opérateurs économiques guinéens et étrangers. L'Union européenne à travers le programme d'appui à la consolidation du processus de décentralisation vient d'offrir des ordinateurs au ministère de l'administration du territoire. La démarche vise à renforcer les capacités des cadres de ce département pour promouvoir une administration de développement. reportage Mohamed Lamine Kamara du matériel informatique pour la direction nationale de la décentralisation. C'est un geste de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la consolidation du processus de décentralisation. Cette assistance des partenaires au développement contribue à la qualification du processus de décentralisation engagé par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le matériel que vous voyez là est composé de 15 ordinateurs de bureau d'un ordinateur portable de 11 imprimantes laser évidemment 16 ordinateurs sont accompagnés d'onduleurs et de tout ce qui permettrait qu'ils puissent fonctionner normalement. Il va contribuer à ce que le système que le ministère est en train de mettre en place puisse avoir des outils pour que les cadres qui sont là aujourd'hui qui sont en train de suivre une formation puissent faire fonctionner ce système-là de façon opérationnelle et efficace. En recevant ces outils informatiques le chef de cabinet s'est félicité de l'appui constant de l'Union Européenne. Au nom de monsieur le ministre nous remercions l'Union Européenne pour sa parfaite contribution à la formation de nos cadres et à l'octroi de ces outils si précieux et à travers nous donnons l'assurance que nous prendrons toutes les dispositions utiles pour préserver ces outils et les utiliser à bon mission. La formation des cadres reste une priorité pour le département en charge de la décentralisation. Durant du jour, ces cadres vont renforcer leurs compétences en gestion d'une base de données pour le suivi et évaluation des collectivités locales. A Conakry, 26 jeunes leaders issus de la mouvance présidentielle de l'opposition et du centre viennent de bénéficier d'une formation pour cultiver le respect de la différence entre les jeunes en vue de promouvoir la démocratie en Guinée. Cette formation est assurée par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA. Compte rendu Mikini Moussakamara Marie-Ethouba. Cet atelier de réflexion sur le rôle des jeunes des partis politiques dans le renforcement de l'intégrité des élections en Guinée vise à réunir les jeunes des partis politiques pour la préservation de la paix et des acquis démocratiques. C'est une initiative du gouvernement guinéen. Il y a une nécessité impérieuse aux autres de se mettre sous la table et discuter, avoir un dialogue sincère pour le bienvenu de ce pays. Nous ferons de telle sorte qu'ils nous aînent et nous écoutent et qu'ils chassent que l'avenir de ce pays, non seulement ce n'est pas pour eux, mais c'est pour nous aussi et qu'on doit avoir une part importante d'un. Ces jeunes issus de la mouvance présidentielle de l'opposition et du centre s'engagent à concentrer leurs forces autour de la préservation de la paix et à éviter les violences en Guinée. Un engagement qui rassure le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel et le représentant du parti UFDG. Les messages que nous avons mis à Ségé sont la promotion de la paix sociale, la défense de l'intégrité de l'élection et la défense de l'élection de la jeunesse s'engagent à défendre l'intégrité électorale. Je pense que Zeksaïma est pour faire mon croix et la réalité en face et pour remettre à la jeunesse la base du l'État. Je pense que ta responsabilité ce n'est pas la base, c'est l'État. Il ne faudrait pas dire la jeunesse, l'État. Il y a des bases sur lesquelles l'État doit être obligatoirement l'État qui doit faire le premier pas. L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale assure la formation pendant 48 heures, une organisation intergouvernementale qui a pour principale mission de soutenir la démocratie dans le monde. Nous sommes ici pour former les gens dans les jeunes et les facies politiques dans leur rôle de garder pour promouvoir l'intégrité électorale. Au cours de cette formation, les jeunes leaders des partis politiques RPG Arc-en-Ciel, UFDG, PEDN, UFR, PDG, RDA, AFIA, GPT et d'autres partis ont échangé essentiellement sur la responsabilité des jeunes, surtout en matière de bonne gestion des activités électorales. Le bloc de l'opposition constructive et ses alliés ont animé hier à Conakry une conférence de presse pour exprimer leur adhésion au chronogramme du 30 juin fixé par le chef de l'État. Selon les responsables de cette formation politique, le BOC a déjà déposé la liste de ses candidats. Le point avec Binta Diallo, Abdoulai Diallo. A travers cette conférence de presse, le bloc de l'opposition constructive confirme son adhésion au décret convoquant le corps électoral le 30 juin prochain. Cet acte du pouvoir central permettra de mettre à fin à la transition démocratique qui n'a que trop durée. Le BOC et ses partis alliés se réjouissent en fin de cette convocation qui met fin à une longue transition aussi à la souffrance du peuple dû à la peur et à l'inquiétude engendrées par des marches dites pacifiques se terminant toujours par des dégâts matériels importants et des innocents victimes. A ce titre, le BOC et ses partis alliés informent l'ensemble de ses militants sympathisants qu'il a déposé ses dossiers mais aussi payé sa caution des différents candidats inscrits sur la liste nationale et uninominales. Le BOC et ses alliés déplorent les dérives politiques en Guinée. Ils sont reconnaissants à la Cour suprême pour la prorogation de la date de dépôt des candidatures. Selon eux, chaque Guinéen doit faire des efforts pour sortir le pays de ce cercle vicieux. Nous voulions donner l'occasion à ces jeunes d'aller discuter de leurs propres problèmes pour trouver solutions. Il faut aussi attaquer candidats et dans l'égalité prévue par la loi. Il faut être un citoyen bien pour avoir l'âge de se présenter comme candidat et je ne devrais pas être confronté aux problèmes de justice. Je crois que ce sont certains des critères que nous avons essayé de déniger pour donner la chance aux candidats de participer à des élections aussi importantes que les élections législatives. A ce jour, 78 candidats dont deux à l'Union Nominale ont fait alliance avec le BOC pour les élections législatives. Les militants du RPG Arc-en-Ciel de Kouroumaninka sont déterminés à soutenir les candidats du parti pour une victoire aux prochaines législatives. Ils ont exprimé cette volonté lors d'un grand meeting tenu à Kankalabes et de la préfecture de Dalaba contre-en-du Mangue dans Tumasuma. Cette manifestation de soutien de Dalaba au compte du RPG Arc-en-Ciel pour la conquête des sièges parlementaires vise à galvaniser l'esprit des électeurs sur la justesse de leur choix qui contribuera sûrement à la réalisation du programme de développement que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé est en train de concrétiser dans divers secteurs à travers des actions importantes et pérennes. Pour 72 000 électeurs, vous constituez 42 000. Ils vont supérer de vous rassembler autour d'un candidat pour que ce décide soit élevé. Nous, les cas de la préfecture du Dalaba, nous savons compter sur Kankalabé. Nous savons compter sur les femmes de Kankalabé. Parce que si nous faisons le décompte, vous verrez que les femmes sont les plus mobilisées, elles sont les plus mobilisables, elles sont les plus susceptibles à soutenir le développement. Bien, l'union, Kankalabé compré, Souté Nougol, programme, professeur Alba Cogné. Transmettre le message du président de la République qui est un message de paix, de réconciliation, d'unité et de progrès. Le président nous a besoin de vous dire merci Kankalabé, merci Dalaba. Ces derniers temps, les responsables de la section RPG arc-en-ciel de Dalaba et ceux des structures de base ainsi que de l'inspection nationale du parti sur le terrain mènent une offensive de charme dans les confins de cette circonscription du Futa à l'image de la mobilisation à Kouroumaninka et il y a seulement quelques semaines, les populations de Kankalabé s'entreviennent à leur tour de démontrer leur attachement et soutien inconditionnel aux actions du chef de l'État mais surtout pour la victoire des candidats du RPG arc-en-ciel à Dalaba au lendemain des législatives prochaines. Santé, dans cette édition on s'intéresse à l'hypertension artérielle très répandue en Guinée. La maladie fait de plus en plus de victimes dans le pays comme partout dans le monde et les conséquences sont de plusieurs ordres entraînant souvent de graves complications chez la plupart des patients. Notre reporter Habib Kiams a rencontré un médecin cardiologue pour vous. On va tenter d'écouter les explications de ce médecin. Suivez. L'hypertension artérielle un réel problème de santé publique. Jugée universelle par les médecins, cette maladie constitue une des principales sources d'hospitalisation en Guinée. L'hypertension artérielle comme son nom l'indique consiste en une augmentation de la pression moyenne sous laquelle le sang circule dans les artères. Alors, il y a une valeur ou des valeurs qui ont été données à la tension artérielle. La tension artérielle normale est inférieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure. Aux causes multiples, l'hypertension artérielle entraîne souvent de graves complications chez les patients. Malgré l'effet de traitement qu'elle suscite, la prévention reste le meilleur moyen de lutte contre cette maladie. L'hypertension c'est une maladie qui se complique en attaquant le cœur, les reins, les yeux, les artères et le cerveau. Donc l'hypertension peut rendre quelqu'un aveugle. Ensuite, l'hypertension peut vous bloquer l'émission des urines. Les mesures préventives c'est d'abord prendre la vie du bon côté, être toujours joyeux, éviter de s'énerver et éviter les gens qui vous énervent. Celui qui réussit ça, à partir de 40 ans. Vraiment, aura longue vie pratiquement. En tout cas, l'hypertension va le craindre. Difficile de s'aventurer encore sur les chiffres mais les tendances actuelles laissent présager une forte augmentation du nombre de personnes atteintes de l'hypertension artérielle en Guinée. Sécurité routière à présent, parlons des principales causes des accidents de la circulation en Guinée. Les statistiques pointent du doigt la surcharge et l'excès de vitesse. Les camions et autres engins lourds sont également cités comme cause de ces accidents sur nos axes routiers. Le constat avec Souridi Kera. Chargés de l'acheminement des produits de grande consommation et autres articles de valeur entre les zones de production et les régions de forte densité, les camions gros porteurs constituent un maillon essentiel du transport routier guinéen. En dépit de cette fonction capitale, ces engins lourds restent à l'origine de nombreux accidents sur les axes routiers du pays. Des accidents essentiellement dus à la surcharge, l'excès de vitesse, le transport mixte, mais aussi la vétusté des engins et des tronçons routiers. Ici, dans la sous-préfecture de Concouré, ce camion s'est essoufflé à la montée d'une côte. Conséquence, les pneus entièrement à l'air et le contenu systématiquement à terre. Selon notre constatation de l'accident, moi, je peux dire qu'il est venu puisque le trou était au beau milieu de la route, il a voulu freiner pour rentrer tout doucement au trou. Avant qu'il prenne son allée, les vitesses ne pouvaient plus. Donc, en freinant, l'air est vidé, il a trouvé nécessaire de l'incliner le véhicule pour ne pas aller loin. Nos difficultés, c'est l'état de la route. Surtout, Mammou, Farana, Kisidou, Konebadou et nous avons des difficultés. L'état de la route n'est pas bon. On aimerait que l'État essaie de voir le cas. Le transport est un peu moins. Donc, nous n'allons pas faire toutes ces liaisons, aller le tout et ne rien avoir. En dépit de toutes ces difficultés, des avancées significatives sont notées dans le secteur des transports suite aux différentes réformes engagées par le gouvernement de la Troisième République. Depuis que la réforme du professeur Arfa Kondé arrive en Guinée, maintenant, il n'y a pas de copie de route. maintenant. D'abord, on remercie l'État parce qu'avant, on avait trop de peur par rapport au banditisme. Aujourd'hui, il n'y a plus, maintenant. Quand je parle de la tracasserie de l'État, ils nous assistent. Depuis qu'il y a eu la réforme de l'armée, maintenant, les chauffeurs peuvent dire qu'ils roulent sur leur plein engouement. En attendant d'autres mesures visant l'amélioration des conditions de transport urbain et interurbain, le phénomène des accidents parfois mortels continue sur nos routes. Ce taxi en provenance de Kankalabé dans la préfecture de Dalabah est entré en collision avec un camion militaire. Bilan, 4 morts, dont le chauffeur et 3 blessés graves ici à Fulaya dans la préfecture de Kindia. La police nationale vient de saisir un important lot d'armes de guerre au siège d'une société de construction à Nongod à la commune de Ratoma. Ces armes qui étaient cachées dans le plafond du magasin de la société Batipro ont été découvertes par un électricien. Aussitôt alerté, le commissariat central de Ratoma a procédé à la saisie des armes et à l'interpellation de quelques individus. Explication, Morikaba. 5 cadres offensives, 1 PAMAK, 2 boîtes chargères bien garnies, 35 munitions constituent la saisie effectuée par le commissariat central de Ratoma. Et c'est cette maison louée depuis 2009 par la société de construction Batipro qui a servi de cash pour ces armes de guerre. C'est l'électricien qui a trouvé l'arme dans le plafond. C'est lui qui est monté pour réparer. Lorsqu'il a vu l'arme là-bas, il m'a appelé et il dit « Hey, il y a quelque chose. Il dit que l'arme est la grenade. » J'ai été appelé par le gardien m'informant que suite aux travaux de rénovation qu'on a engagés au niveau de notre base logistique, que l'électricien a trouvé une arme dans le plafond. c'est à notre base logistique qu'on m'informer qu'ils ont trouvé l'arme dans le plafond. Je suis vraiment dessus. Quand je vois des armes de guerre dans une famille, je ne sais pas ce que nous allons faire. Parce que la violence ne sert à rien. Je lance un appel pressant à toute la commune de Ratoma d'être très vigilant surtout plus particulièrement à la jeunesse. D'être très vigilant parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, la plupart c'est la jeunesse qui est en pâtie. Parce qu'ils sont toujours les premiers devant les rues en jetant des pierres. Les autorités de la police se disent inquiètes de la découverte de telles armes des mains des civils. Ces armes étaient cachées dans le plafond du bâtiment utilisé par la société Batipro. Qu'est-ce que ces armes font dans le plafond d'un bâtiment ? Pour quelles raisons ? Pour quelles causes ? Qu'est-ce qu'un civil a à faire avec une arme de guerre ? Qu'est-ce qu'un civil a à faire avec des grenades ? C'est une situation qui interpelle tout le monde. Nous demandons la collaboration des uns et des autres. L'arme a été descendue devant certains d'entre eux. Ils ne peuvent pas le nier. La détention illégale d'armes de guerre est prévue et punie par la législation guinéenne. C'est pourquoi la police a ouvert une enquête pour situer l'origine et trouver surtout à quelle fin sont destinées ces armes. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur la RTG. Merci.